Hello, moi c'est Camille, j'ai 20 ans, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai aménagé ma toute première voiture afin de voyager et de vivre des aventures complètement folles. Dans la dernière vidéo, je t'avais présenté Atlas, mon véhicule d'expédition que j'ai acheté il y a quelques mois et que j'ai réparé et commencé à équiper pour partir en voyage. Dans cette vidéo, je t'embarque dans la suite de ce projet avec une étape cruciale et très créative, transformer cette voiture en maison roulante. Forcément, c'est la base. En ce moment, j'enchaîne beaucoup de différents projets et ce n'est pas évident de trouver du temps pour m'occuper d'Atlas même si j'aimerais quand même que ce soit mon projet principal. Donc je suis content de pouvoir trouver du temps le soir. Surtout que je fais un peu une course contre la montre en ce moment parce que j'aimerais bien que Atlas soit un minimum exploitable avant le début de l'été pour que je puisse commencer à faire un minimum d'aventure. C'est pour ça que je suis allé acheter aujourd'hui de quoi dormir, de quoi faire un sommier. Et donc comme tu peux le voir, Atlas est rempli de matos. Ça fait plusieurs années que je me passionne pour l'aménagement de véhicules, que j'établis des listes de mon essentiel et que je dessine des plans. En fait, pour aménager un van, un véhicule, il faut de l'expérience. Il faut savoir comment on va vivre sur le moment. Donc en réalité, c'est très difficile de prévoir l'aménagement parfait dès le début puisque comme tu l'imagines, on va l'améliorer avec le temps ou de véhicule en véhicule. Donc tous ces plans que j'ai faits jusqu'ici, c'est juste des idées. Maintenant, on est vraiment sur du concret, alors je dois tout repenser quasiment de zéro. Et le but donc, c'est de s'inspirer de la voiture que j'ai maintenant entre les mains. Moi, ce que je sais, c'est que je veux dormir dedans, je veux pouvoir travailler dedans, je veux pouvoir manger, me laver quand je pars en voyage. Je veux pouvoir y stocker mes équipements vidéo, mes Onewheel, mon parapente. Donc maintenant que je sais tout ça, il faut tester, il faut essayer, il faut découvrir tout cet espace qui nous est rendu disponible et tenter de faire un premier aménagement. Donc là, c'est la première fois que concrètement, je réfléchis à l'aménagement que je vais faire dans Atlas. Là, vraiment, je suis en train de prendre des mesures sur place, essayer de gagner le moindre centimètre. Là, j'ai un peu de corrosion que je vais retraiter. Et là, on a une baignoire. On a carrément une baignoire. C'est pas l'idée, quoique, mais en tout cas, c'est pour te montrer l'espace qu'il y a. Et quand on fait de l'aménagement très compact, ça, c'est le genre d'espace que j'aime beaucoup. Et ça va vraiment me servir. Je pense que je vais faire une trappe dessous pour les affaires un peu moins accessibles. Et oui, car le défi ici, c'est d'aménager une voiture. On ne parle pas d'un utilitaire, d'un van ou d'une camionnette. Je vais devoir créer un espace vivable, modulable et compact. J'ai même acheté de la peinture comme ça. Et ça, ça va me servir à repeindre les plastiques ici à l'intérieur d'Atlas. Je me suis dit qu'à l'arrière, j'aimerais leur donner quand même une couleur un peu plus bois, comme je vais avoir un aménagement qui sera majoritairement en bois. Histoire d'éclaircir un peu l'arrière et d'enlever un peu le côté gris de la voiture. Ça, pour le coup, je ne l'ai toujours pas fait, mais tu pourras le voir dans une très prochaine vidéo. Là, l'idée, c'est de m'attaquer à la création d'une armature. Là, ici, à l'arrière, à la place de la banquette. C'est une armature qui viendra ensuite accueillir des planches que je pourrais relever pour accéder justement au coffre que ça va créer ici. C'est compliqué à expliquer, je te montre tout ça. Quand je bricole comme ça, en faisant du sur-mesure, j'aime bien établir un prototype avant de commencer à découper le bois que je viens d'acheter. Je fais aussi des gabarits en papier, en carton. Ça me permet de vérifier si tout est bon, si ça me convient et surtout ne pas gaspiller de bois en faisant des erreurs. Sous-titrage ST' 501 A partir d'ici, j'ai une idée d'ensemble, mais rien de très précis. Je construis mon armature selon ce qui me vient par la tête afin de faire une construction légère et robuste. Sous-titrage ST' 501 Mais je vais être trop bien là, c'est ouf ! Alors, le coût total de l'aménagement que tu es en train de voir, c'est 150 euros. Ça comprend les planches, les tasseaux, les vis et les matelas. Et avec tout ça, tu peux te faire un aménagement fonctionnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois l'aménagement terminé, il est temps d'aller passer notre toute première nuit dans Atlas, dans un champ, à quelques kilomètres de chez nous. On va passer notre première nuit dans Atlas. La première nuit est une réussite, c'est le début des grandes vacances, c'est parti les aventures. Actuellement, en direction des montagnes, il y a un truc que je ne t'ai pas présenté. C'est mon prototype de déflecteur de vent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai installé la galerie de toit, au-delà de 40 km heure, j'avais un sifflement qui apparaissait. Et là, avec ce prototype fait en scotch, je sais que maintenant, je peux faire la même pièce, mais en plastique. Et ça va venir complètement supprimer ce bruit de sifflement. Ça y est, c'est le grand jour. J'effectue mes premiers grands vols lors de mon stage d'initiation au parapente chez Aireol à Morzine. Centré sur le Viking, Capitaine. C'est un à droite, top, c'est parti. Allez, poids à droite. Comment on a droite ? On rentre en 3-6. On lâche un peu. On lâche un peu. On donne un peu. C'est pas mal. Ok. Maintenant, à gauche. On rentre en 3-6. On relâche un peu. On donne un peu. On relâche. On rentre. Hop. Encore un peu. Anticipation après. C'est pas mal. C'est parfait, Camille. Il y a la vitesse de rotation. Il y a la gestion des mouvements pendulaires. Franchement, ça vous dit 9, ça. Ah, ça commence à prendre de la forme sur vos approches, c'est top. Après avoir présenté Atlas à quelques amis, on poursuit nos explorations en direction d'Annecy et ses alentours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le sable. On vient de trouver une jolie cascade. Mais par contre, l'eau est gelée, mais gelée. Elle coule des montagnes. Je sais pas comment il fouillait, c'est théorie. Oh. L'eau est tellement froide, mais en même temps, les roches sont tellement chaudes. Après un peu de recherche, on trouve enfin un spot pour la nuit. Ce soir, on va dormir comme ça parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire les rideaux avant de partir. Bon appétit. Bon appétit. Toute première nuit dans Atlas, perdu au milieu de nulle part. On a eu très peur sur le chemin du retour, car Atlas n'avançait plus du tout comme il faut. Heureusement, on a vite été rassuré le lendemain par le garagiste qui nous a seulement changé les bougies. Et désormais, Atlas roule comme un chef. C'est parti pour faire 100 000 kilomètres. Après ces premiers petits tests d'Atlas en condition dans les montagnes, on part de nouveau en Normandie pour se faire un petit road trip sur le long de la côte. Je suis en train de monter les one wheels au Mont Saint-Michel. Là, j'installe la première version des rideaux. L'idée, c'est de pouvoir les découper proprement par la suite et de coudre un scratch sur toute la longueur. Comme tu peux le voir, pour pouvoir dormir à deux dans Atlas, je me suis dit qu'une partie du matériel pouvait être stockée dans une cantine en métal, qui lorsqu'on roule, reste dans le coffre, mais qu'on vient poser sur la galerie de toit lorsqu'on a besoin d'installer le lit à l'arrière. Arrivée à Granville, j'ai les bonnes conditions pour sortir ma voile. Génial ça. Le lendemain, tous les parapentistes sont au rendez-vous. Les conditions sont parfaites et après quelques indications des pilotes locaux, je m'élance dans un premier vol. Ok. Alors, ma premier vol de soaring, ça tue, je suis bien là. Je suis très concentré. Étant donné que je ne connais pas encore le site, je n'ai pas suffisamment raccroché les courants dynamiques qui me permettent de voler. Alors, je me pose sur la plage et s'ai randonné jusqu'au décollage. Le bonheur du soaring. Pour le deuxième vol, après avoir recueilli de nouveaux conseils, je raccroche les courants. Voilà. Là, on est bon. Et là, on va redescendre, là, tranquille. Et avec tous ces premiers voyages, c'est la fin de l'été. La prochaine fois, on va pouvoir s'occuper d'installer différents équipements sur Atlas parce que j'ai encore plein d'idées. Et enfin, on va pouvoir poursuivre ces explorations et découvertes pendant cette saison un peu moins chaleureuse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit commentaire, un petit pouce en l'air. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501